On vient de terminer un très, très beau séjour ici dans la réserve phonique des Laurentides. Je suis en compagnie de Mathieu Thérien, qui est responsable du service à la clientèle et du développement. Mathieu, parle-nous un peu de ce bijou de territoire-là. Écoute, c'est magnifique ici. Moi, je suis arrivé l'année dernière, mais c'est un territoire qu'on connaît bien. Je pense que toi aussi, tu as pêché avec tes grands-parents, ton père, tout ça. On a la chance, les Québécois, d'avoir ce territoire-là. C'est 7881 km2 de territoire. C'est 2000 lacs de pêche. On est situé entre Québec et Ville-Saguenay. Donc, effectivement, c'est un bijou, cette réserve-là. Autant de truites mouchetées. 400 000, je crois. 400 000 truites mouchetées capturées par année. C'est très, très impressionnant. Puis, c'est un territoire qui fait partie, quoi, d'un bassin? C'est le plus grand bassin de truites mouchetées indigènes au monde. Donc, ici, il n'y a pas de dépôt-retrait, il n'y a pas d'ensemencement. C'est juste de la truite indigène qu'on y capture. Wow! Puis, c'est ce qu'on a capturé ici, d'ailleurs, abondamment, de la truite mouchetée indigène, dans le lac des Neiges. Le pavillon derrière nous, ici, c'est magnifique comme site. Explique-moi un peu comment ça fonctionne pour les gens qui souhaiteraient venir faire un séjour au lac des Neiges. On a démocratisé beaucoup le produit lors des dernières années. C'est une nouveauté. C'est beaucoup plus abordable qu'auparavant. C'est pour des gros groupes. Ici, le pavillon, c'est un de mes endroits préférés dans la réserve fornique. Ça accueille 16 personnes. On a le camp Giroud, un peu plus au sud, qui peut accueillir jusqu'à 14 personnes. Il y a un chalet de 6, un chalet de 8. Donc, c'est assez simple de réserver ces chalets-là maintenant. Et les services qu'on a, c'est les moteurs inclus, les superbes prince-craft qu'on a ici au quai à la marina, l'éviscération des captures. On a beaucoup de services à la clientèle sur le site. Tu as parlé des chaloupes ici, qui d'ailleurs sont neuves. C'est des très belles embarcations. Les gens peuvent venir avec leur embarcation personnelle. Mais je pense que l'idéal, vu qu'il y a des bonnes embarcations, les moteurs sont déjà là, c'est beaucoup plus simple d'utiliser. Ce n'est pas nécessaire d'amener son embarcation, vu la qualité de ce qu'on offre aux clients. Mais quelqu'un comme toi, qui est très bien équipé, qui veut l'apporter, il n'y a aucun problème. Il y a une rampe de mise à l'eau. Donc, ce n'est pas un problème de l'amener. Mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne pense pas. On a de très bonnes embarcations sur le lac en face et sur les 10 lacs satellites, où on peut y capturer aussi de la moucheté assez facilement. OK, ça, c'est intéressant. C'est vrai. Les gens qui se rendent ici ont aussi accès à d'autres lacs s'ils le veulent. Exactement. Il y a une dizaine de lacs. C'est des lacs faciles. Le lac en face peut nous donner des trophées, peut nous donner de la belle truite. C'est de la pêche. Par contre, il faut mettre des heures pour capturer nos belles mouchetées, nos belles grises. Alors qu'aux alentours, c'est très, très facile. Même pour des initiés, des gens qui veulent apprendre à pêcher, on a un paquet d'options à leur offrir sur place. Ça, c'est génial. Parce que les gens peuvent dire, là, je suis prêt à m'investir, à travailler un petit peu plus fort pour aller chercher peut-être quelque chose de plus gros ou quelques belles grises. Puis si ça ne fonctionne pas tout à fait à le goût, on s'en va dans les petits lacs autour. Puis là, on en prend. On a du plaisir. Les enfants peuvent en capturer. Exactement. C'est ce qu'on a fait un peu durant le séjour. On a mis des heures en avant. On a pris de la belle grise. Il y a de la belle mouchetée aussi. Donc, à chaque fois que je viens ici, je sors satisfait, content de mon séjour. Puis ce qui m'a frappé aussi, c'est quand les gens pêchent la mouchetée, peut-être pas dans la canicule l'été, mais quand même pendant une bonne partie de la saison, ils vont capturer des trucs grises accidentellement. Oui, exact. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a au bout de la ligne. Surtout en début de saison. Début de saison, ça se mélange énormément. Mais on a tout le temps une surprise au bout de la ligne. C'est ce qui m'intéresse. Moi, c'est ce que j'adore de ce site-là. C'est de pouvoir prendre les deux espèces. Wow! Puis au niveau des installations, il y a une cabane à poissons propre, bien tenue. Nous, on était gâtés. Il y avait des gens qui éviscéraient nos poissons. Est-ce que ça fait partie du service? Oui, oui, c'est toujours comme ça ici. Vraiment, ça fait partie du forfait. Donc, éviscération, moteur, embarcation, la pêche, les droits de pêche, tout est inclus dans le package deal. Puis la qualité d'hébergement, ici, on est vraiment plus haut que les standards habituels. Ah oui, écoute, c'est très, très bien. La véranda, on peut s'asseoir là avec vue sur le lac. La marina, les quais. Les enfants ont pêché du quai puis ils ont pris une dizaine de truites un matin en pêchant du quai, là. Des jeunes garçons de 8 ans, 10 ans, là. Ça fait que la pêche est bonne. Il y a du poisson. Oui, c'est poissonneux, la réserve. Ça va faire 125 ans dans quelques années que ça existe, donc que c'est protégé. C'est bien géré au niveau des lacs. C'est pour ça qu'on a toujours, à chaque année, on a une belle qualité de pêche et les clients reviennent principalement pour ça. Les gens prennent leur capture ici, dans la réserve. Pour les gens qui souhaiteraient avoir plus de détails, comment on s'y prend? Possibilité d'aller sur le site web ou de nous appeler directement à la réserve ou à la centrale de réservation de la CEPA. OK. Bien, merci infiniment pour toutes ces informations-là. Merci, Daniel. Je suis convaincu que les gens à la maison apprécient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada